Salut, donc dans cette vidéo on va voir comment réagir face à une crise financière. Donc quand on est face à une crise financière, comment réagir ? Quelle est la meilleure manière de réagir ? Et quel genre d'action on peut mettre en place pour s'en sortir correctement quand on est dans une crise financière ? Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc déjà la pire des choses à faire quand on arrive face à une crise financière et quand on voit qu'on a un crash important au niveau des marchés boursiers, c'est de paniquer. La pire chose à faire c'est de paniquer. Pourquoi ? Parce que tu vas plus rien maîtriser, tu vas plus savoir ce que tu fais et donc tu vas simplement paniquer, tu vas tout vendre d'un coup alors que peut-être qu'il n'y avait aucune raison de tout vendre d'un coup et peut-être qu'il y avait vraiment une raison. Donc justement pour ça, il faut comprendre le marché, il faut analyser et ensuite il faut passer à l'action. Donc les trois étapes, ça va être d'abord de comprendre, ensuite d'analyser et ensuite de passer à l'action. Donc quel genre d'action on peut mettre en place ? Ça peut être des stratégies de couverture, ça peut être des ventes, ça peut être une sortie du marché carrément. Donc c'est différentes actions qu'on peut mettre en place. Mais avant de passer à l'action, on va d'abord chercher à comprendre ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la raison de ce crash boursier ou de cette crise financière ? Quelle est la raison à ça ? Et qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Est-ce que ça touche l'économie ? Est-ce que ça touche que la finance ? Et donc sur le moment, il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde ? Et comment on peut réagir à ça ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Il faut chercher à comprendre la situation. Ensuite, une fois qu'on a réussi à comprendre la situation, à savoir qu'est-ce qui se passe, on va chercher à analyser la situation. Ok, on a un problème. Par exemple, en ce moment, il faut comprendre la situation. Donc ce serait, on a une épidémie qui touche le monde entier. Ok, ça touche l'économie, c'est important. Ça touche également la finance. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont à l'arrêt. Ok, on a compris la situation. Maintenant, si on cherche à analyser la situation, qu'est-ce que ça va donner ? Ben simplement, si on regarde quelles sont les parties de l'économie qui vont être touchées et quelles sont les parties du monde qui vont être touchées, on voit que quasiment tous les pays occidentaux vont être touchés. On voit que l'Asie a été fortement touchée. Au niveau économique, c'est les points centraux de l'économie. C'est-à-dire que si la Chine est à l'arrêt, si tout le monde occidental est à l'arrêt au niveau économique, forcément, ça aura un impact important. Au niveau de l'analyse, il faudra bien sûr faire une analyse technique. Donc une analyse technique des marchés boursiers. Donc ça, tu peux le faire sur un graphique. J'en réalise souvent des analyses techniques. Et donc à partir de l'analyse de la situation, on va chercher à détecter des opportunités. Ça va être le but. Donc on analyse la situation et on va pouvoir essayer de trouver le maximum d'opportunités et essayer de voir, OK, il y a des parties de l'économie qui vont moins bien. Il y a des parties de l'économie peut-être qui vont mieux. Ça arrive. Quand on est dans des crises, il y a toujours des secteurs qui vont de moins en moins bien. Mais il y a des secteurs qui s'en sortent et qui conservent une croissance. Donc ça, c'est important aussi à savoir. Et ensuite, on aura des opportunités puisqu'on ne va pas rester en crise économique pendant 50 ans. À un moment donné, on va sortir de cette crise. Et donc, il faudra réagir par rapport à ça. Donc analyser la situation, c'est analyser les opportunités. Les opportunités actuelles, ça peut être surtout des opportunités à la vente et les opportunités futures. C'est-à-dire, par exemple, les futures opportunités à l'achat qu'on aura notamment sur les indices et également qu'on aura sur plein d'actifs, notamment comme les matières premières. Donc voilà, tout ça, au niveau de l'analyse, ça va être de détecter des opportunités. Et ensuite, il va falloir passer à l'action. Passer à l'action, ça ne veut pas dire réagir tout de suite. Ça veut dire réagir. Ça peut être tout de suite si on a des opportunités maintenant, mais ça peut être dans le futur si on a des opportunités qui sont planifiées. On sait, par exemple, qu'à un moment donné, il y aura un mouvement à la hausse sur les indices. On peut planifier une opportunité, mais l'action, elle ne sera pas faite maintenant. Elle sera faite quand on aura l'opportunité. Donc du coup, comment réagir face à une crise financière et face à un crash boursier ? Il y a deux moyens de réagir. Il y a d'abord sur le moment, la rapidité sur le moment, la réaction sur le moment. C'est-à-dire qu'émotionnellement, peut-être qu'on aura peur et c'est tout à fait normal. Maintenant, il ne faut pas paniquer. La pire chose à faire que tu puisses faire, c'est de paniquer. Et ensuite, il faudra justement, sur le moment, chercher à comprendre la situation, chercher à analyser. Ça peut se faire quelques jours après. Souvent, on n'est pas forcément pressé. Et à partir justement de la compréhension de la situation et de l'analyse de la situation, on va pouvoir essayer de trouver des opportunités. Maintenant, si tu fais du trading, c'est un peu différent puisque sur le moment, tu vas essayer également de trouver des opportunités, mais tu vas pouvoir prendre des trades directement après puisque l'avantage du trading, c'est qu'on va trader sur le court terme et donc on va pouvoir prendre des trades directement après. C'est-à-dire que si on a une annonce importante, si on voit qu'on a un crash vraiment important à un moment donné ou si on voit qu'on a une crise qui est vraiment importante, on va pouvoir prendre des positions directement. Donc voilà, il faudra attendre un petit peu. Il ne faut pas prendre ça sur l'émotion. Justement, c'est ça le grand piège, c'est de prendre des positions sur les émotions. Donc dans tous les cas que tu fasses du trading ou de l'investissement, il vaut mieux d'abord analyser la situation, comprendre la situation et ensuite planifier des opportunités. Maintenant, si tu fais de l'investissement long terme, tu vas planifier tes opportunités différemment que si tu fais du trading court terme. Mais dans tous les cas, il y aura des opportunités puisqu'il y aura de la volatilité, il y aura sûrement des mouvements chaotiques. Mais justement, c'est là où on verra la maîtrise du trading et la maîtrise de l'investissement. Si tu as une maîtrise qui est suffisante, tu pourras t'en sortir. Et si tu n'as aucune maîtrise et si tu débutes, ça va être beaucoup plus difficile. Donc c'est là où on verra justement ceux qui sont bons et qui savent s'en sortir et ceux qui galèrent et qui n'arrivent pas finalement à s'en sortir. Et donc ensuite, une fois la réaction passée, une fois qu'on a agi sur le moment, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément pris une action directement mais qu'on a analysé la situation, qu'on a compris la situation, qu'on a analysé, qu'on a des opportunités. Ensuite, sur le long terme, on va justement appliquer et utiliser toutes ces opportunités puisque l'idée, c'est qu'on va trouver les meilleures opportunités et on va attendre la fin de la panique. Donc simplement, sur le court terme, on aura souvent une panique, donc des mouvements qui vont être euphoriques, des mouvements qui vont être un peu sous forme de chaos. Donc sur les marchés, c'est tout à fait normal. Si on a un crash, si on a une crise, ça peut arriver. Maintenant, il faut justement savoir appliquer et utiliser les opportunités qu'on aura détectées. D'où l'importance justement d'avoir une stratégie qui tient le choc et qui est rentable même en cas de crise. Et c'est justement là où on verra ceux qui ont une stratégie et qui savent l'utiliser et ceux finalement qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc pour réagir face à une crise financière, ce que je te conseillerais, c'est surtout de ne pas céder à la panique, de sur le moment analyser et comprendre la situation, de planifier des opportunités, donc de planifier des actions par rapport à ces opportunités. Et ensuite, une fois que tu auras les opportunités qui seront détectées, tu pourras agir et mettre en place ces actions-là par rapport à ce que tu as détecté justement sur les marchés directement. Et c'est comme ça que tu vas faire des gains qu'on soit en temps de crise ou qu'on soit en temps normal en dehors d'une crise. C'est comme ça que tu vas faire des gains. C'est simplement en regardant la situation, en analysant le marché et une fois que tu as analysé le marché, tu vas pouvoir appliquer, détecter les opportunités et appliquer justement ta stratégie sur ces opportunités et tu vas pouvoir prendre des gains. C'est le schéma finalement qu'on soit en crise ou qu'on soit pas en crise, c'est le schéma vraiment à appliquer. Voilà, c'est simplement comprendre la situation, détecter les opportunités et ensuite appliquer sa stratégie sur ces opportunités pour pouvoir prendre des gains. Et finalement, le fait qu'on ait une crise, le fait qu'on ait un crash, ça peut être également une bonne chose parce que c'est l'occasion de rappeler les choses essentielles, de rappeler que si tu veux investir, il faut une bonne stratégie. Il ne suffit pas d'acheter à l'aveugle. Si tu veux investir et si tu veux trader surtout, il faut une bonne stratégie, il faut correctement gérer tes émotions, il faut avoir une bonne gestion de risque, il faut comprendre ce que tu fais. et tous ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils font, ça va être très compliqué de gagner, surtout en temps de crise puisque c'est les moments qui sont les plus difficiles et c'est finalement un moment qui permet justement de rappeler les choses les plus essentielles, c'est-à-dire simplement comprendre le marché, analyser le marché, détecter les opportunités et ensuite utiliser sa stratégie sur ces opportunités pour trader. C'est ce qui doit être fait en temps de crise mais également quand on n'est pas en temps de crise et quand on n'est pas en temps de crise, finalement, la plupart des personnes qui souhaitent investir finalement n'ont pas de stratégie, ils ne savent pas vraiment ce qu'elles font. Peut-être que tu es dans ce cas-là, ça peut arriver, si tu débutes, c'est normal de ne pas avoir de stratégie, maintenant ça s'apprend et finalement, on peut se dire que c'est aussi une bonne chose qu'il y ait un crash ou qu'il y ait une crise puisque c'est l'occasion de remettre un peu les pendules à l'heure et finalement de rappeler qu'il faut une bonne stratégie pour investir, il faut une méthode pour investir et surtout pour trader puisque pour trader, ça demande une méthode qui va être plus exigeante et donc bien sûr, il faut une méthode, il faut une stratégie, il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir analyser le marché, il faut comprendre l'économie et comprendre le marché financier, ça c'est très important et quand on est en temps de crise, c'est d'autant plus vrai. Donc j'espère que je t'aurai aidé à comprendre un peu comment tu peux réagir face à une crise financière, face à un crash boursier, donc ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent, voilà en ce moment ça arrive, c'est pas le premier qu'on a eu, c'est sûrement pas le dernier, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, la différence entre ceux qui perdent pendant une crise et pendant un crash et ceux qui continuent à gagner pendant une crise sur la réaction qu'il y a par rapport à ça et la protection qu'il y a et la prévention par rapport à ça. Puisque si tu t'es protégé en amont et si tu as déjà mis en place des choses pour te protéger d'une crise avant même que ça arrive, forcément tu la ressentiras beaucoup moins et ensuite c'est la réaction sur le moment puisque même si tu n'as pas mis des choses en place avant, si sur le moment tu réagis mal, ça peut te faire perdre énormément d'argent alors que si tu réagis bien, tu peux potentiellement, ben voilà, peut-être en perdre si tu ne t'es pas préparé mais tu vas pouvoir largement te refaire derrière puisque derrière, le marché va sûrement se reprendre en tout cas la plupart du temps c'est ce qui s'est passé même dans l'histoire c'est ce qui s'est passé à tous les coups et donc le marché vu du très long terme se reprendra forcément maintenant la question c'est combien de temps ça va mettre et pour ça, ben justement j'en parle dans une autre vidéo dans la vidéo qui est juste ici. Donc en tout cas, j'espère que je t'aurai aidé à mieux réagir face à une crise financière, face à un crash boursier donc voilà, ça peut arriver je t'ai expliqué un peu dans cette vidéo comment tu peux agir et comment tu peux planifier tes actions par rapport à ça donc j'espère que je t'ai aidé si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse donc si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading il y a un lien qui est juste dans la description le premier lien tu cliques dessus et tu peux accéder à une formation gratuite donc tu vas pouvoir apprendre les bases de la bourse et du trading donc c'est toutes les bases pour bien commencer en trading et pour commencer à gagner de l'argent avec le trading donc si tu débutes c'est vraiment la formation idéale c'est une formation offerte c'est le premier lien dans la description c'est entièrement gratuit donc hésite vraiment pas à aller voir ça tu vas voir apprendre des choses donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo salut